As-salamu alaykoum, soyez les bienvenus au cours de physique pour cette année. On va commencer par chapitre 2, superposition des ondes. A la fin de ce chapitre, vous devez être capable de définir les ondes et leurs caractéristiques, identifier les points qui vibrent en phase et ceux qui vibrent en opposition de phase à antiphase et énoncer et expliquer le principe de superposition des ondes. Pour aujourd'hui, on va seulement définir les ondes et leurs caractéristiques. Pouvez-vous imaginer notre monde sans radio, télévision, téléphone, guitare, haut-parleur, X-rays, télécommunication et Internet ? En fait, toutes les informations qui nous parviennent à travers nos yeux ou nos oreilles se propagent sous forme d'ondes. Toujours en périodique et vibratoire. Maintenant, chers élèves, essayez de répondre à ces questions selon ce que vous l'avez appris l'année précédente. Ici, on a un pendule qui vibre autour de son axe d'équilibre et prend la même durée pour aller d'un point et y revenir dans le même sens. La première question est, est-ce que ce mouvement est un mouvement périodique ? Alors, certainement oui. Est-ce que ce mouvement est un mouvement vibratoire ? Encore, la réponse est oui. Le deuxième exemple est un diapason qui vibre autour de son axe d'équilibre. Alors, la première question, est-ce que ce mouvement est un mouvement périodique ? Alors, certainement oui. Et la deuxième question, est-il un mouvement vibratoire ? Encore, la réponse est oui. Deuxième exemple, le mouvement de la Terre autour du Soleil. Ainsi que la Terre prend 365 jours pour faire un tour complet autour du Soleil. La question ici est, est-il un mouvement périodique ? Certainement oui. Est-il un mouvement vibratoire ? Non. Même le mouvement des aiguilles d'une horlogue, ce mouvement est périodique, mais il n'est pas vibratoire. Par conclusion, on a remarqué que chaque mouvement vibratoire est périodique, alors qu'un mouvement périodique n'est pas nécessairement vibratoire. Donc, le mouvement périodique est un mouvement qui se répète identiquement à lui-même pendant un intervalle de temps constant appelé la période, et le mouvement vibratoire est un mouvement de va-et-bien d'un objet autour d'un point fixe position d'équilibre. Définition d'une onde Une onde est un mouvement périodique qui transfère l'énergie, mais pas la masse ou la matière. Ici, on peut voir que l'onde peut transporter l'énergie, mais pas la matière, qui est ici le canard. Type des ondes Selon leur nature, les ondes sont classifiées en ondes longitudinales et ondes transversales. En ondes longitudinales, la direction de vibration des particules est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Ici, on peut voir que la direction de vibration est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Ici, on peut voir que la direction de vibration des particules est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Nature des ondes Nature des ondes Ondes mécaniques Elles ont besoin d'un milieu matériel pour se propager, exemple, l'onde sonore et l'onde à la surface de l'eau. Elles se propagent avec une vitesse négligeable devant la célérité de la lumière qui est égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Les ondes mécaniques peuvent être transversales, comme les ondes à la surface de l'eau, ou longitudinales comme les ondes sonores. En deux, électromagnétiques Elles n'ont pas besoin d'un milieu matériel comme les ondes mécaniques pour se propager, elles peuvent se propager même dans le vide. Elles se propagent avec une vitesse C est égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde dans le vide et dans l'air et avec une vitesse V est égale C sur N dans un milieu transparent d'un indice N. Toutes les ondes électromagnétiques sont transversales. Alors, ces ondes sont produites par vibration ou oscillation des charges électriques. Elles correspondent aux oscillations clés d'un champ électrique et d'un champ magnétique dont les amplitudes varient de façon sinusoidale au cours du temps. Ici, on a un spectre électromagnétique. Il y a plusieurs exemples des ondes électromagnétiques, comme les rayons gamma, les ondes radio, les ondes radar et la lumière visible. Caractéristiques des ondes périodiques Une ondes est caractérisées par cinq caractéristiques, amplitude, période, fréquence, longueur d'onde et la vitesse. On va commencer avec l'amplitude. En fait, l'amplitude par définition est le déplacement maximal d'élongation à partir de la position d'équilibre. Et l'élongation est la position de la particule par rapport à sa position d'équilibre. Remarquez ici Y1, Y2, Y5, Y6, Y7, etc. Remarquez que l'élongation peut être positive ou négative, mais l'amplitude doit toujours être positive. Pour les ondes mécaniques, l'amplitude est exprimée comme une distance en mètre m. Période La période T est le temps nécessaire pour effectuer une oscillation. Alors on peut voir ici que c'est le temps pour compléter un cycle ou une oscillation limitée dans le système international de la période et la seconde S. Comment peut-on calculer la période ? T est égale, temps nécessaire sur le nombre d'oscillations, alors est égale à T sur M, temps par oscillation. Exemple Remarquez ici qu'il y en a plusieurs cycles. 1, 2, 3, 4 Ces 4 cycles ont 10 secondes. Alors pour calculer le temps T1 qui est la période de cette onde, on va diviser 10 sur le nombre de cycles 4 est égale à 2,5 secondes. De même T2, ici il y en a 1 et 2 cycles. Alors ces 2 cycles prend 10 secondes. Pour trouver la période, on va diviser 10 sur 2, alors est égale à 5 secondes. La fréquence. La fréquence. La fréquence est le nombre d'oscillations par unité de temps. F est égale au nombre d'oscillations sur le temps nécessaire pour les effectuer. Alors F est égale à 1 sur T. Remarquez ici que la fréquence et la période sont inversement proportionnels. Alors lorsqu'on a la plus petite valeur de la période, on obtient la haute fréquence. Et inversement, si on a la plus grande valeur de la période, on aura la basse fréquence. Maintenant, longueur d'onde. Par définition, longueur d'onde lambda est la distance parcourue par l'onde durant une période, qui est la distance entre deux points consécutifs du même état vibratoire sur le même rayon d'entrée. Remarquez ici que, pour mesurer la longueur d'onde, on mesure la distance entre deux traits consécutifs ou deux creux consécutifs. La longueur d'onde est exprimée en mètre 1. Finalement, la vitesse de propagation est. La vitesse de propagation de l'onde dépend du type de l'onde et du milieu de propagation. Dans le même milieu, la vitesse de propagation est la même, reste constante. Exemple. La vitesse des ondes typiques à la surface de l'eau, à peu près 5 mètres par seconde. La vitesse du sang dans l'air est 343 mètres par seconde. Et la vitesse de la lumière dans le vide est 3 multipliée par 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Alors, comment peut-on calculer la vitesse ? Remarquez ici que cette onde est caractérisée par sa longueur d'onde lambda, qui est ici à peu près 4. Si on trouve la distance lambda et on trouve le temps nécessaire pour effectuer une distance lambda, alors on peut calculer la vitesse. Le temps nécessaire pour effectuer une oscillation ou un cycle est la période. Alors, pour calculer ce temps, on va cliquer ici. D'accord. Maintenant, remarquez que l'onde va se propager durant ce temps. On va arrêter cette onde lorsqu'elle atteint 4. Alors, elle traverse une distance lambda. Ici, à peu près, elle a traversé une distance lambda est égale à 4 durant ce temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici pour calculer la vitesse ? On a vu dans l'activité précédente que l'onde se déplace d'une longueur d'onde durant une période. Alors, elle parcourt une distance lambda durant le temps D. Par définition, la vitesse est la distance sur le temps nécessaire pour effectuer cette distance. Alors, elle est égale lambda sur la période. Lambda multiplié par 1 sur T. 1 sur T est la fréquence. Alors, elle est égale lambda multiplié par F. V est égale lambda F. C'est une règle à bien étudier. Finalement, on a vu que l'onde est un mouvement périodique qui transfère l'énergie, mais pas la masse sur la matière. L'onde selon le type peut être longitudinale ou transversale. L'onde selon la nature peut être mécanique ou électromagnétique. L'onde est caractérisée par sa amplitude, sa période, sa fréquence, sa longueur d'onde et sa vitesse de propagation. T est égale E sur N. F est égale N sur T. Et V est égale lambda multiplié par F. À la fin de la partie 1. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501 1